... Invité sur le plateau de TPMP People, le célèbre collectionneur Pierre-Jean Chalençon a librement évoqué sa relation ambigüe avec l'auteur, compositeur et interprète Charles Trenet. C'est une relation qui appartient à une autre époque, certes, mais qui intrigue toujours autant. Ce samedi 15 avril, l'excentrique collectionneur Pierre-Jean Chalençon, qui s'est notamment fait connaître du grand public en participant à l'émission Affaires conclues, sur France 2, était l'invité de Mathieu Delormeau dans l'émission de C8TPMP People. Et pour ce numéro consacré aux personnalités qui ont vécu dans l'ombre d'une star, l'homme d'affaires est revenu sur l'histoire, aussi énigmatique que passionnelle, qu'il a partagé avec l'artiste Charles Trenet. Il me faisait passer pour son fils j'avais 16 ou 17 ans, a déclaré Pierre-Jean Chalençon, en se remémorant sa rencontre avec l'artiste Charles Trenet, auteur des mythiques titres La Mère, Y a de la joie ou encore Au revoir Paris. Avant de reprendre le cours de son histoire, j'étais avec Jean-Jacques Debout. Point, et un jour, il m'a dit, demain, on va voir Charles Trenet. Surpris de cette annonce, le collectionneur de renom pensait à cette époque que le chanteur en question était mort. Mais le passionné de l'époque napoléonienne s'est finalement laissé entraîner par ses amis et dès sa rencontre avec Charles Trenet, Pierre-Jean Chalençon s'est rappelé, on a eu un coup de foudre. Point, on a passé tout l'été ensemble. Il m'a prêté ses vêtements, on allait faire nos courses à Rouen. Il me faisait passer pour son fils et me disait, devant les gens, note de la rédaction, dépêche-toi mon chéri, maman nous attend, il faut qu'on se dépêche. Mais si les deux hommes s'amusaient à jouer les rôles du père et du fils en public, très vite, une ambiguïté s'est installée entre eux. On a essayé une fois alors que le lien entre Pierre-Jean Chalençon et Charles Trenet est aujourd'hui connu de tous, une question a pourtant brûlé les lèvres de Mathieu Delormeau, avez-vous couché ensemble ? Et comme à son habitude, le collectionneur d'art n'a pas pratiqué la langue de bois, on n'a jamais couché ensemble, mais on a essayé une fois. Point, mais au bout de dix minutes, on s'est mis à rire, on s'est pris dans les bras et on s'est embrassé. Il m'a dit, tu comprends, j'aurais tellement l'impression de faire un inceste. Article écrit avec la collaboration de six médias A lire aussi c'était après moi le déluge, Pierre-Jean Chalençon explique pourquoi il n'a rien hérité de Charles Trenet, dont il était pourtant très proche à la fin de sa vie. C'est à savoir que j'ai besoin d'être dans les bras. C'est là que j'ibais hein, j'ai besoin que ça ! Sous-titrage ST' 501